L'image de synthèse, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Partout où vous passez, vous êtes constamment entouré d'images calculées par ordinateur. Mais quand est-ce que tout cela a commencé ? Par où ont débuté ces effets spéciaux, à présent indissociables du cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui, du film d'apparence intimiste au blockbuster hollywoodien à plusieurs centaines de millions de dollars ? Dans cette émission, nous allons revenir ensemble sur les origines de l'image de synthèse au cinéma, au computer graphics, à travers près de 50 ans de films, plus ou moins connus, sans lesquels les films de James Cameron, eh bien, ça ressemblerait encore à ça. Et maintenant que tous les fans de Stop Motion sont allés m'insulter dans les commentaires, nous allons pouvoir commencer par le commencement, à savoir avec un homme sans lequel tout ce que vous êtes sur le point de voir n'aurait tout simplement jamais pu exister. J'ai nommé Monsieur John Whitney, Senior. Né à Pasadena, Californie, le 8 avril 1917, John Whitney Senior est en effet le premier à avoir utilisé l'outil ordinateur pour créer de petits films artistiques en images de synthèse analogiques dès la seconde moitié des années 50, à l'aide d'équipements militaires en surplus de la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi, on peut en faire des choses avec des mécanismes de canons anti-chars qui ont tué des milliers de soldats ennemis. Son travail sera très vite repéré par Saul Bass, qui lui proposera de collaborer avec lui sur le générique d'introduction de Vertigo, « Surfroid » en français, du maître Alfred Hitchcock. Nous sommes alors en 1958 et l'image de synthèse analogique vient de faire son entrée sur le grand écran. Une première révolution. Notez bien que je parle ici d'images de synthèse analogiques et non numériques, on en reparlera après. Encouragé par sa collaboration avec Saul Bass, John Whitney Sr. crée son propre studio en 1960, Motion Graphics Inc., et reçoit l'attention du géant de l'informatique privée de l'époque, IBM, qui finit par le nommer premier artiste résidant en 1966. Le but de la compagnie étant de montrer alors les capacités de sa toute dernière machine, la mythique IBM System 360, sur laquelle John Whitney Sr. réalisera le court-métrage Permutations en 1968. La même année sort d'ailleurs 2001, l'Odyssée de l'espace, d'un certain Stanley Kubrick, un film pour lequel John Whitney Sr. avait d'ailleurs tenté d'offrir ce service pour la création d'effets spéciaux en images de synthèse analogiques, en vain. Quand on sait que le film simulera l'affichage d'une antenne wireframe littéralement avec des morceaux de fil de fer, il y a de quoi rire jaune. Pourtant, c'est une invention de John Whitney Sr., le slit scan, qui donnera l'idée à Douglas Trumbull de la fameuse séquence de la Porte des Étoiles vers la fin du film. Un effet d'optique remarquable, point d'orgue hallucinatoire du long-métrage, cependant bien éloigné des idées originales présentées par Whitney à Kubrick. L'image de synthèse analogique sera seulement popularisée à partir de l'année suivante, en 1969, grâce à l'invention d'un système, le Scanimate, dont le principe va maintenant nous être expliqué par Dave Sieg, qui en possède encore un en état de marche aujourd'hui. L'effet marquera ainsi la décennie, par son look particulier, qui sera notamment utilisé dans des films tels que Le Charlie et la Chocolaterie originale de 1971, Logan's Run ou L'Âge de Cristal Sous nos Latitudes en 1976, ou encore Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir en 1977. Cependant, un jeune romancier américain, sur le point de réaliser son tout premier long-métrage pour le cinéma, a une toute autre idée concernant l'image de synthèse. Son nom ? Michael Crichton. Son film ? Westworld. Sorti le 21 novembre en 1973 aux Etats-Unis, puis le 27 février 1974 en France, sous le nom de Monde Ouest, à l'époque où l'on pouvait encore prendre le temps de faire de bonnes VF, « Vous n'avez pas entendu parler du Millenium Condor ? » « Quoi, j'aurais dû ? » Westworld était donc le tout premier long-métrage du romancier américain Michael Crichton, après un premier téléfilm, Pursuit, produit pour la chaîne ABC, ainsi que l'adaptation de son premier roman à succès sur grand écran, « The Andromeda Strain » par l'immense Robert Wise. Côté scénario, nous étions invités à suivre les aventures de deux amis, interprétées par James Brolin et Richard Benjamin, dans un parc d'attractions à 1000 dollars la journée, offrant trois adresses différentes au choix « Medieval World », « Roman World » et « Westworld ». Ces trois mondes, étant peuplés de robots créés pour satisfaire les moindres désirs des visiteurs, il suffit d'un virus pour que tout commence à sérieusement déconner et à tuer tout ce qui bouge, surtout si c'est humain, forcément. Oui, c'est Jurassic Park avec des robots fous. Michael Crichton s'est autoplagié 20 ans plus tard. Bref, avec ce pitch-là en 1972 et cette suite de premier succès, on pourrait croire que Michael Crichton aurait un boulevard devant lui pour réaliser son premier film. Euh... pas vraiment. Seule la MGM avait accepté de financer le projet à hauteur de moins d'un million de dollars US, soit l'équivalent d'environ six d'aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, le genre du western était clairement sur le déclin et que la science-fiction était encore loin d'obtenir ses lettres de noblesse. Dans ces conditions, les ambitions de Michael Crichton, d'utiliser l'image de synthèse dans son film pour créer la vision de l'androïde Gunslinger, semblaient sérieusement compromises. Son idée originale, à savoir faire appel au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, lui était revenu avec un devis de 200 000 dollars et un temps de création estimé à pas moins de neuf mois. Soit 2,5 fois plus que le salaire de la plus grosse star du film, Yul Brynner alias le Gunslinger, qui avait déjà accepté de carrément baisser son salaire à seulement 75 000 dollars. En désespoir de cause, Michael Crichton se tourna alors vers John Whitney Senior, qu'il avait rencontré suite au tournage de The Andromeda Strain pour tenter de sauver sa vision du film. Ce dernier recommanda alors son fils, John Whitney Junior, avec qui il créait ses petits films artistiques en images de synthèse. John Whitney Junior proposa alors de créer les images de synthèse pour seulement 20 000 dollars en l'espace de 4 mois. Une somme et un temps que Michael Crichton fut prompt à accepter. Mais pour 10% de la somme demandée à la base par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, comment John Whitney Junior allait-il réussir à créer un effet convaincant à l'aide d'images de synthèse, qui plus est, du début des années 70 ? Tout simplement en pixelisant l'image, une première dans l'histoire du cinéma. Mais là où n'importe quel logiciel de retouche photo est aujourd'hui capable de redimensionner n'importe quelle image en quelques clics, les 4 mois demandés par John Whitney Junior furent loin d'être passés à ne rien faire. Deux d'entre eux ne servirent ainsi qu'à ne faire des tests. Quelle définition adopter pour faire ressortir l'effet de pixelisation sans trop dénaturer l'image ? Quel contraste ? Comment faire comprendre l'effet au spectateur ? Autant de questions cruciales qui permirent à John Whitney Junior de comprendre et ainsi d'indiquer à l'équipe du film que chaque élément ou personnage devait clairement se détacher du reste de l'image afin que l'audience puisse comprendre ce qui se passe une fois l'effet de pixelisation appliqué. Ainsi, chaque plan tourné en extérieur demandait à ce que l'acteur principal soit entièrement habillé de rouge vif, tandis que les plans en intérieur requéraient une tenue et un maquillage complètement blanc de la tête aux pieds. On remarque d'ailleurs dans cette scène qu'il manque quelque chose entre le point de vue du Gunslinger et les plans non pixelisés, les acteurs sur les chaises, probablement dû au fait que ces plans étaient tournés séparément et bien après l'un de l'autre. Une fois les captations en prise de vue réelle terminées, restait encore à calculer les deux minutes de pixelisation de l'image. Pour cela, John Whitney Junior fit appel à une compagnie du nom d'Information International Inc. avec qui son père avait travaillé en 1972 pour réaliser son court-métrage d'animation Matrix 3, d'ailleurs visible sur les écrans de contrôle des scientifiques de Westworld. Vous verrez plus tard dans cet épisode qu'afficher des courts-métrages en images de synthèse sur les écrans des scientifiques, ça va vite devenir un trope au cinéma. Problème, John Whitney Junior n'avait pas accès à un scanner couleur. Le département optique de la MGM fut donc obligé de tirer des séparations noir et blanc de chacune des trois dominantes de teinte, à savoir rouge, vert et bleu, destinées à être traitées une par une avant d'être rassemblées à l'aide de filtres pour recréer une image couleur. Un procédé long et fastidieux, sachant que les définitions pouvaient varier de scène en scène, soit de 94 par 33 ou de 134 par 46 blocs. Un cas par cas qui demandera 8 heures de traitement informatique pour une séquence de 10 secondes seulement. Ce lourd calcul fera d'ailleurs presque retarder la date de sortie du film, puisque les effets ne seront prêts qu'à environ deux semaines de la date butoir. Mais le film sortira bien dans les temps et les efforts de John Whitney Junior et de Michael Crichton seront récompensés. Westworld sera un succès public et critique à sa sortie le 21 novembre 1973 sur le sol US. Pour un total d'1,25 millions de dollars de budget, le film rapportera 3 sur le sol US et permettra à John Whitney Junior d'obtenir une place permanente chez Triple I à la tête d'un département dédié, le Motion Pictures Product Group, qui ouvrira en 1974. L'image de synthèse numérique venait de naître au cinéma, et le succès de Westworld, quoique modeste, avait ouvert un chemin qui ne cesserait de s'agrandir. Pourtant, pour que l'image de synthèse passe de la 2D à la 3D, il faudra patienter jusqu'en 1976 avec la suite de Westworld, Future World. Étrangement renommé Les Rescapés du futur, à sa sortie française du 19 janvier 1977, soit un peu plus de 5 mois après les Etats-Unis, Future World est un film réalisé par Richard T. Efron, que certains connaissent notamment pour avoir dirigé les 3 téléfilms issus de la série V. Alors sélectionné par feu le festival d'Avoria, le film fait suite aux événements dépeints dans Westworld, bien que sur le casting original, seul Yul Brynner ne vienne faire un rapide caméo. Et vu que le budget du film était deux fois plus conséquent, 2,5 millions de dollars donc, on espère qu'il avait négocié un peu plus son salaire pour cette indispensable apparition de deux minutes, dans un rêve, sans incidence aucune, sur le scénario du film. Exit donc Richard Benjamin, le héros du premier film, et bonjour Peter Fonda et Blythe Danner, qui incarnent ici deux journalistes invités à faire la critique du nouveau parc d'attractions Delos, assurés désormais comme plus sûrs et agrémentés d'un tout nouveau monde futuriste, dont l'un des décors a d'ailleurs été repiqué à le Guns Run, tiens. Sûrement une conséquence du coup à la minute pour faire apparaître Yul Brynner dans le film, certainement. Bien évidemment, si le parc a réouvert en grande pompe, c'est parce que ces concepteurs ont désormais dans l'idée de cloner les dirigeants du monde pour les remplacer par des copies dociles et ainsi dominer la planète. Youhou. Ouais, c'est mauvais. Et même à l'époque, c'était mauvais. Mais bon, ce scénario basé sur du clonage nous aura au moins donné une excuse parfaite pour faire apparaître le premier modèle 3D de l'histoire du cinéma. Je sais pas rien. Comme le film avait un meilleur budget que Westworld, mais restait quand même pas mal fauché par rapport au reste des productions de la même période, la production eut la bonne idée de faire appel à des films d'étudiants pour combler le vide sur les écrans des scientifiques du film. Des petits films sans prétention, genre A Computer Unlimited Hand, par exemple. La première représentation 3D d'une main humaine, genre, pareil de Catmull, le président d'une future compagnie que vous connaissez peut-être, Pixar. Vous savez, ils ont fait un film avec des jouets en 95, Toy Story. Et que dire de ce court-métrage d'un certain Fred Park mettant en scène pour la première fois de l'histoire une tête entièrement animée en images de synthèse 3D complétée par de la synchro-labiale en 1974. Des petits films d'étudiants, quoi. Pas de quoi fouetter un mog. En complément de ces derniers, John Whitney Jr. et son Motion Pictures Product Group de triple I furent contactés pour créer une séquence inédite pour le film, un scan de la tête de l'acteur Peter Fonda entièrement en images de synthèse 3D du jamais vu pour 1976. Sauf qu'à l'époque, ben, pas de Kinect, pas de photogrammétrie, ni même de cyberware. Alors comment ont-ils procédé ? Le buste de l'acteur Peter Fonda a en fait été entièrement peint en blanc. Sur cette base, l'équipe a ensuite dessiné une série de points sur toute la surface de la peau avant de les relier pour créer des polygones de plus ou moins grande taille. Une fois les points reliés, des photos de référence ont finalement été prises sous tous les angles dans le but de permettre par la suite une conversion en coordonnées XYZ sur ordinateur. Le résultat ? Un modèle 3D approchant des 4000 polygones, une folie pour 1976, dont le calcul a été tellement lourd que seule une partie des 24 images par seconde nécessaires ont été rendues pour le long métrage final. Cette technique sera d'ailleurs réutilisée quelques années plus tard, en 1981, pour reproduire le visage de l'actrice Susan D dans le film Looker, une autre réalisation de Michael Crichton que nous verrons plus en détail dans l'épisode 4 de CGM qui lui est consacré. Nul besoin de préciser que Future World était un désastre sur tous les plans, mais que la franchise n'est pas restée dormante très longtemps. Car le 5 mars 1980 est arrivé Beyond Westworld sur CBS aux Etats-Unis, une série qui a tenté de relancer la machine en ignorant complètement les événements liés à Future World et... qui s'est pris une telle mandale dans ses circuits que sur les 5 épisodes tournés, seuls 3 ont été diffusés à l'antenne avant l'annulation pure et simple de la série. Ouais ! Ce qui nous amène finalement à 2016 avec les séries Westworld d'HBO. En Development Hell depuis le début des années 2000, où Schwarzenegger était un temps attaché au projet, un Terminator en appelant sans doute un autre, le reboot de Westworld nous est finalement arrivé sous forme de série fin 2016, après le tournage d'un pilote en août 2014. Située 30 ans après un mystérieux incident, la série Westworld choisit de ne se concentrer que sur le monde du western dans sa première saison pour mieux répondre à deux questions précédemment laissées sans réponse. Comment une machine qui se croit humaine réagirait-elle si elle apprenait qu'elle ne l'était pas et qui sont les créateurs originels et leur motivation derrière la création de ces androïdes ultra réalistes ? Beyond Westworld avait tenté de répondre à cette deuxième question via le cliché culé du grand méchant scientifique qui veut dominer le monde. Il se pourrait d'ailleurs que la série ne soit pas vraiment un reboot de la franchise en soi, mais plus une suite des deux films. La silhouette du fameux Gunslinger étant parfaitement reconnaissable dans le sixième épisode de la première saison, tandis que le décor abandonné de l'ancien rôle de la société Delos, visible dans le pilote, renvoie clairement à un style proche de celui visible au début de Future World. En tout et pour tout, cinq saisons étant prévues par les showrunners Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy, il ne serait pas surprenant que parmi les nouveaux mondes rajoutés au fur et à mesure, l'on retrouve un Future World, un Medieval World ou encore un Roman World en plus du Shogun World annoncé pour la seconde saison, offrant ainsi de nombreuses connexions attendues ou inattendues avec les films des années 70. Dans tous les cas, l'image de synthèse doit beaucoup à Westworld et Future World, deux films sans lesquels John Whitney Jr. et Gary Deimos n'auraient pu travailler ensemble jusqu'à la consécration de Triple I en 1982, Tron. Car oui, Tron n'est pas le premier film avec de l'image de synthèse et nous verrons dans les épisodes 3 et 4 Redux de CGM comment la fin des années 70, puis le début des années 80, ont apporté leur lot d'innovations indispensables aux origines de l'image de synthèse au cinéma. Merci à tous d'avoir regardé ce double épisode Redux de CGM, j'espère qu'il vous aura plu. Pour suivre l'actu de l'émission, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet gorkamnitrix.com, mais aussi à Tipeee, où vos dons permettent à cette émission, chaque jour, d'exister sur Internet. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous et surtout à le commenter. Oh, et si jamais vous entendez... Faites gaffe, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501